A peine débarqué à l'aéroport de Scopier, le trio mené par Julian Lage enchaîne sur les réglages sonores avant le concert du soir. Ils seront le second groupe à passer sur la scène du Macedonian National Theater en cette 35e édition du Scopier Jazz Festival. Malgré le peu de temps et la fatigue, le jeune prodige de la guitare m'accorde quelques minutes avec un grand sourire. Nous avons reçu une proposition il y a 6 ou 8 mois, mais en fait, nous sommes au beau milieu d'une tournée aux Etats-Unis. Nous n'avions que deux jours de libre, donc on a pris la vie, et nous rentrons directement demain soir à New York. Le groupe avec qui je joue ce soir, Kenny Wollenson et Scott Colley, sont venus de nombreux soir ici, cinq ou six fois, mais moi, c'est ma première fois. Nous faisons beaucoup d'improvisation, mais nous jouons aussi des vieilles chansons des années 20, du jazz des débuts, des chansons que nous avons arrangées pour la guitare. Donc, le spectacle est essentiellement une combinaison de musique improvisée, de musique arrangée, beaucoup d'interactions. Nous jouons très calmement, et on s'éclate. Ce répertoire écrit par Julian revisite un jazz du début du 20e siècle. Ces 11 morceaux sont spécialement pensés pour Kenny Wollenson et Scott Colley. Ils l'ont enregistré cette année dans les studios de McAvenue sous le nom de Arclight, quatrième album de Julian en tant que leader, et premier avec une guitare électrique. Pour cet enregistrement en particulier, ce sont toutes des chansons que j'ai écrites. Je les ai écrites chez moi, juste avec un papier et un stylo. Et enfin, je le montre à un musicien, et nous essayons de les jouer. Mais plus nous jouons de la musique ensemble, et plus ils ajoutent leurs touches personnelles. Une interprétation au-delà de ce dont je pouvais rêver. Beaucoup de cette musique est créée pour fonctionner avec la Télécaster, la guitare électrique. Et la guitare devient une sorte de voix qui chante, donc beaucoup de nos morceaux sont très mélodiques. De plus, il y a beaucoup de liberté. Tu peux faire ce que tu veux, jouer vite, ralentir, c'est complètement différent tous les soirs. La guitare, la contrebasse et la batterie dialoguent sur des sonorités de jazz, de blues, voire parfois de country. Chacun ajoute sa personnalité aux très nombreuses influences qui nourrissent les compositions du guitariste. Si on l'interroge sur son propre style, Julian voit ces influences essentiellement issues des multiples facettes de son instrument fétiche. Je suis un véritable geek de la guitare, et j'aime particulièrement la guitare dans la musique américaine. Il y a le country, le folk, mais le jazz est presque le moins amical avec la guitare. Enfin, pas le moins amical. La guitare en jazz vient plus du banjo, vous savez, dans les années 20. Et puis ça s'est orienté vers la guitare acoustique, puis enfin l'électrique. Je pense que l'inspiration vient avec la pratique. Et quand vous étudiez et apprenez ces styles, c'est comme ça que vous vous améliorez. Et je pense que ces styles peuvent enrichir le jazz. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une sorte de rêve au long cours pour Julian, où les noms de Scott Collet et de Kenny Walson ont depuis des années résonné comme une évidence. J'ai dû les rencontrer, je ne sais plus, je devais avoir 17 ou 18 ans, et j'ai commencé à les revoir sur New York. Et je joue désormais avec eux depuis 3 ans. J'ai toujours su que je voulais faire partie d'un tri. J'avais toujours admiré la façon dont ils jouent ensemble. Alors, quand je les ai appelés, j'aurais juste demandé si ça leur disait de monter un groupe ensemble. Et le premier concert s'est tellement bien passé qu'au final, on a fait un enregistrement ensemble. Maintenant, ça reste vraiment assez rare qu'on puisse jouer ensemble. Du coup, c'est un peu comme une occasion spéciale. C'est vrai que cette année, nous avons beaucoup travaillé. Pour cette occasion spéciale donc, la salle du Macédonia National Theatre est comble. Beaucoup de spectateurs savourent la musique debout près des portes. Le public macédonien est conquis. Peut-être le trio reviendra-t-il à scopier, mais avant cela, il achève une tournée automnale en Europe, poursuit au Japon en janvier et février 2017, avant une grande tournée à travers les États-Unis au printemps. Merci.